hey bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui un tuto ce que je vais faire je descends de la rampe et je vous en parle plus précisément donc en gros aujourd'hui je vais vous apprendre à faire chink el pegs ça veut dire quoi chink el? ça veut dire gling je sais pas comment dire ça en français je suis un grand adorateur de vidéos de vélo et un de mes riders préféré c'est d'alton je vais te mettre une petite fiche là avec une de ses vidéos où il fait des chinks et je trouve que c'est un tricks que peu de gens font et je trouve ça dommage donc je vais vous montrer quelques exemples mais tout d'abord je vais peut-être m'habiller comme un rider on se retrouve juste après l'intro à tout oh 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 Voilà, quelques exemples juste pour le fun. Et maintenant, on va passer au tuto. La première base, ça va être de savoir faire double pegs. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un double pegs, c'est juste se caler avec les deux pegs sur le coping et repartir. Ce que tu vas essayer de faire, c'est rouler sur le bord du coping et tu vas faire ça. Bon, forcément, ça n'a pas marché parce que je n'ai pas de pegs avant. Mais en gros, c'est ça le mouvement qu'il faut que tu fasses. Tu essaies de te laisser dropper en double pegs. Je l'ai fait en feeble. C'est ça au moins, je suis calé. Et une fois ça, tu droppes. Ok, l'étape d'après maintenant. Alors l'étape d'après, ça va en fait essayer de faire le même mouvement en essayant de tourner le guidon. Je vais te montrer un exemple sans faire frapper le pegs. Il faut en fait que tu sautes avec tes deux roues sans vraiment faire un bunny-up. Donc plus comme ça. Et tourner ton guidon pour que le vélo se penche dans la courbure. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, si tu tournes ton guidon, ton vélo, il va naturellement faire ça. Et en fait, c'est ça le mouvement du chink. Tu vois à peu près ce que ça a donné. Après, petit à petit, tu le fais, tu le fais. Tu en fais beaucoup et ça va finir par claquer. Au départ, c'est un peu étrange parce que ça fait un sacré à-coups. Donc voilà. Après, il n'y a pas beaucoup d'autres trucs à dire. Ah si, il y a un petit truc. Si tu as des pegs en plastique, mec, ça ne fera pas de chink. Ça fera de clou. Et c'est moins fun. C'est pour ça que moi, je reste avec des pegs en alu. Parce que ça fait vraiment un beau bruit. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que tu vas réussir à faire claquer ton pegs. Parce que c'est vraiment une bonne sensace. Et voilà. Cette vidéo fut courte. Mais bref. Et je vous laisse rider vos petits vélos. Faites-vous plaisir. Et n'hésitez pas à casser des coping. Parce que c'est trop cool. 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 C'est trop cool.